On reprend Bézrat Hachem dans le dictionnaire, on est à la lettre Rêche. Alors, Rachok. Rachok, évidemment, c'est opposé, ou en tout cas, c'est contraire à Karov. Rachok, c'est ce qui est loin, et Karov, c'est ce qui est proche. Évidemment, il y a un verset que le Raman qui l'avait cité plus haut dans Karov, dans les proverbes où on avait dit qu'il vaut mieux un voisin proche qu'un frère lointain. D'accord. Évidemment, ce verset, il est à prendre d'après le Sode, c'est dans les proverbes 27.10. Mais maintenant, quand on dit loin, ça ne veut pas dire qu'on ne le voit pas. Ça veut dire que ce n'est pas proche. J'exprime. Ça veut dire que ça n'a pas une connotation négative. Simplement, c'est loin de nous. C'est pour cette raison que Rachok, c'est lié à Chochman. Comme effectivement, on ne peut pas vraiment appréhender ce degré de Chochman, alors nous, on appelle que c'est loin. Alors que Tiferet, lui, c'est lui qui s'appelle le frère proche. Parce qu'évidemment, Tiferet, d'une des manières dont il a d'être avec la Malchoute, il est considéré comme étant le frère. C'est pour ça qu'il s'appelle Arachok. Et ça, on l'a vu à l'article Karov, proche, dont je viens de parler. Et pourquoi est-ce que Tiferet m'ipne chez Mitalé, elle a Chochman ? Et effectivement, parce que des fois, Tiferet, il peut remonter vers Chochman. C'est ça qu'il a voulu dire le roi David. Le roi David, il a dit, pourquoi est-ce que Dieu, tu te tiens au loin ? Ça veut dire quoi au loin ? Ça veut dire que ce degré de Yud Kébavke, il est montré dans Chochman. Et du coup, la Malchoute, parce qu'il n'oublie jamais que le roi David, c'est la Malchoute. Quand il parle, on l'a vu plusieurs fois dans l'article d'Imam la dernière fois, quand il parle, c'est la Malchoute qui parle. Et il dit, donc du coup, moi, moi David, la Malchoute, je me sens délaissé. Parce qu'effectivement, je suis loin de toi. Mais loin, c'est le fait que j'aurais voulu que tu t'approches. C'est assez complexe cette histoire de proche et lointain. Parce qu'il y a des choses qui sont lointaines. Quand on, par exemple, on a dit qu'il a vu de loin. Il a vu de loin, c'est-à-dire que la chose, elle va arriver. Mais elle n'est pas encore là. Ou elle est dans un degré que moi, je ne peux pas appréhender. Et à tel point qu'on a expliqué dans le Parashat Vaikra, qui est un très beau verset qui dit Et je vais te délivrer depuis de loin. Ça veut dire que cette délivrance, elle viendra d'un degré beaucoup plus haut. Donc, c'est finalement bien des fois qu'une chose, elle soit lointaine. Mais en tout cas, comme là-bas, dans le verset de Jérémie, on a associé la notion de délivrance. Alors que le rama qui dit, on peut peut-être considérer là-bas que c'est aussi la bina. Parce qu'effectivement, la délivrance, elle est plus liée à la bina qu'à la chokhoma. Rahel. Alors vous vous rappelez, la dernière fois, on a vu Rivka. Maintenant, on va voir Rahel. Alors évidemment, Rahel, il faut voir avec Léa. Pourquoi est-ce que Yaakov, il a eu deux femmes ? Et à quoi ça correspond, ces deux degrés ? De Rahel et Léa, un qui correspond et d'en haut, un qui correspond haut et d'en bas. Ça, on l'a vu plusieurs fois. En tout cas, ce degré de Rahel, il est lié à ce degré de la Malchoute. Mais évidemment, ce n'est pas n'importe quelle Malchoute. C'est la Malchoute en temps qu'elle est unie par la force des miséricordes de Yaakov. D'accord ? C'est pour ça que Léa, c'est un degré beaucoup plus caché. C'est pour ça que le Zohar, il a dit dans le Zohar de Christian en ce moment, dans Vayechi, que c'est pour ça que Rahel, elle n'est pas enterrée à Marat, à Marpella. Parce qu'elle, elle est là pour veiller à la délivrance. Alors que ceux qui sont à Hebron, les patriarches et les matriarches qui sont enterrés à Hebron, eux, ils sont à un degré plus loin. Le Zohar, là-bas, il dit qu'il faut même les réveiller. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas forcément liés à ce qui se passe dans ces degrés-là. Et donc, par cette force des miséricordes, chez Ba Alea, qui vient sur elle, ces miséricordes qui viennent sur elle, il y a ce très beau verset, que j'espère que vous connaissez tous, qui est dans Jérémie 31-14, qui est un très 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 beau Zohar, qui est expliqué aussi dans les Zohars de Kroch et Israël, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Kol Barama Nishman, d'ailleurs, on va revenir sur Rama tout à l'heure, il y a une voix qui se fait entendre dans les hauteurs, Rachel Mevaka, ou Mevaka, je crois, Albanéa, et Rachel, elle pleure sur ses enfants, et il n'y a personne qui peut la consoler, parce qu'effectivement, elle est liée à ce degré de miséricorde. C'est Rachel qui, elle, est toujours en miséricorde avec les enfants d'Israël, d'où toute l'histoire de Tikkun Rachel dans le Tikkun Khazot. On avait vu la semaine dernière Rahoum, et maintenant on va voir Rahamim. Alors, ça va revenir plusieurs fois dans le dictionnaire, mais le Rama qui a fait deux entrées, d'abord pour l'anaphabétique, et en même temps une pour le substantif, et une pour l'adjectif. Donc, Rahoum, c'est miséricordieux, ça serait donc plutôt l'adjectif, et Rahamim, c'est le substantif, ça veut dire donc les miséricordes. On peut dire d'une personne qu'elle est Rahman, ça veut dire qu'elle est miséricordieuse, mais les miséricordes, c'est toujours un pluriel. On va voir ici. Quel est le principe même des miséricordes ? C'est le principe de l'axe centrale, c'est lié à Kiféret, et d'ailleurs cet axe central, il s'appelle l'axe des miséricordes, ou la ligne des miséricordes, comme on l'a expliqué dans les portes précédentes, mais il y a les miséricordes, et il y a les miséricordes parfaites, ou les miséricordes accomplies, et les miséricordes accomplies, effectivement, c'est un degré plus haut dans l'axe central, et donc ça serait lié à Keter. Ce qu'il dit ici, vers Keter, puis qu'effectivement, il est la racine, Keter, c'est la racine de l'axe médian, ou de l'axe central, il s'appelle rachamim ge-gimurim. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de Keter, il n'y a aucune prise sur le dîne, alors que dans Tiferet, parce qu'effectivement, dans Tiferet, il y a un peu de dîne, d'où vient le dîne dans Tiferet ? Le dîne, il vient dans Tiferet, effectivement, Tiferet, il va puiser en partie de la Gevoura. Ça, on l'a vu au début du Pardesse. Alors, il y a une expression qui vient souvent dans la Torah qui s'appelle Rive. Rive, c'est une bagarre, c'est une dispute. Ce n'est pas un combat, c'est une espèce de conflit, on va dire. Pourquoi je dis ça ? Parce que, ici, il ramène dans le Senders une querelle, une dispute, une cause, un procès. C'est marqué d'ailleurs dans la Torah lorsqu'il y a une dispute entre des hommes. Mais, il y a une expression qui s'appelle Rive Hachem, la dispute de Hachem. C'est quoi cette dispute ? C'est la Shrina. Mi Kret HaShrina. C'est lorsque la Shrina, elle va se disputer et elle va un peu, les Rahem, elle va un peu tonner avec son époux. Al-Khorban Bet Migdasha sur le fait que le Temple a été détruit. Le fait que le Temple a été détruit, on a vu évidemment plusieurs fois dans le Zohar que ça provoquait une dissociation de Tiferet Mahut, ça provoquait une dissociation du masculin et du féminin. mais il y a aussi un conflit parce qu'elle dit pourquoi est-ce que tu vas abandonner ce qu'on a vu ce qu'on a vu plus haut ? Ve Galuta et donc ça va entraîner l'exil. Ve Galut Banea et ça va entraîner aussi l'exil de ses enfants. Jusqu'à ce que dans les Lamentations à Echam, il y a un très beau verset qui dit là-bas, Ad Yashkif Ve Yere Hachem c'est en 3.50 jusqu'à ce que Yud Ke Vavke alors Yashkif Ve Yere vous savez qu'il y a plusieurs termes pour désigner la vision. La Hachkafa c'est une vision de haut et la Yira c'est une vision de plus proche. Donc jusqu'à ce que Dieu il surplombe et il regarde et là effectivement il y aura ce rapprochement qui permettra le début de la délivrance. Ve Henn à Bina et il y a aussi une autre dispute de la Bina d'un Miho Sariv à l'Yesod il y a aussi une dispute de la Bina avec Yesod par le fait que Yesod vous vous rappelez qu'il peut être comme un fleuve desséché ce qu'il y a marqué dans Isaïe Ve Naar Yechera Ve Yavesh dans Isaïe 19.5 et c'est comme un fleuve qui est abandonné ou qui est détruit et qui est desséché on avait vu cette histoire du fleuve dans ce très 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 beau zoar où on avait parlé vous vous rappelez que le Yesod il était comme un jardinier vous vous rappelez ce zoar qu'on avait fait et que donc à un moment il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui passe et donc du coup qu'il n'y a plus rien qui passe ça va créer un conflit en tout cas les deux les deux rives qu'on a dit les rives ici au sens de dispute donc soit le rive de la Malchoute soit le rive de Bina les deux ça s'appelle Rivot ça s'appelle effectivement on pourrait même presque dire que c'est le combat des deux des deux degrés de la Shechina la Shechina il a la Shechina supérieure qui il y a bina évidemment et la Tata et la Shechina inférieure comme on l'a expliqué dans l'éthique au Nazor Réach alors c'est un article très très particulier parce que les commentateurs par des srimonymes disent que c'est pas clair du tout ce que le Ramak veut nous dire ici alors on va le faire en deux temps et on va prendre cette notion évidemment Réach c'est l'odeur ce qu'on a appris déjà dans le Pardez plusieurs fois par exemple on a vu dans la vision il y avait bien une distinction entre l'organe et la fonction donc il ne faut pas confondre le nez et l'odeur évidemment que les deux sont liés de la même manière qu'on a vu qu'il y avait une différence entre l'œil et la vision pourquoi est-ce que l'odorat c'est un élément très important alors le sens le plus simple c'est que c'est l'élément des sens qui est le plus subtil effectivement c'est simplement une odeur évidemment que la justification des sacrifices elle est marquée dans la Torah dans l'Exode 29-25 et dans beaucoup d'autres versets que c'est uniquement l'odeur que ça procure c'est un feu qui va procurer une odeur alors ça vient un peu de ça veut dire une odeur apaisante comme on dit qui va apporter un comme ça va apporter un apaisement pour alors réar simplement il faut définir c'est quoi ce qui se passe dans l'odeur évidemment sans compter que tout le monde avait remarqué que l'odeur c'est important par exemple dans la Avdala on a parlé de ça aussi pour les Bessamim du Vendredi soir alors voilà comment le ramac ici il explique mais c'est un peu complexe Inyano le principe de l'odeur qui a malhout c'est lorsque la malhout biyota olalemala lorsqu'elle va monter vers le haut l'eratson besod ashan amaraha par le secret du ashan ashan c'était la fumée du tabernacle parce que si on prend l'exemple de l'odeur des sacrifices qu'est-ce qui se passe les sacrifices à un moment ils sont brûlés évidemment ça dépend lesquels mais le hola en tout cas plus que les autres et donc il y a une odeur il y a une fumée qui va monter et ça on l'a expliqué à l'article achan plus haut maintenant comment est-ce que ça monte qui aliyata ou aliyatiféret que ça monte par tiféret il faut bien qu'il y ait un axe qui fasse monter qui parce que maintenant en montant ça va se joindre à la racine cachée qui est la chokhmah et donc c'est ça qu'on va appeler maintenant cette notion de réar qui monte jusqu'à ensof imagine ce degré de l'odeur il est capable de faire quelque chose qui va déclencher quelque chose jusque dans ensof ça c'est pour l'aspect on va dire qui monte ascendant maintenant l'aspect descendant ça va descendre par le principe de nihoar très intéressant dans le verset là-bas dans l'exode 29-25 on avait l'impression que c'était c'est un feu d'odorant d'odeur qui apaise alors mouvement il y a un mouvement qui monte et il y a un mouvement qui descend alors je vais juste prendre un peu de temps quand même pour aller revoir ce qu'on avait vu à nihoar si vous vous en souvenez ce que j'espère nihoar il a expliqué c'est que nihoar c'est un influx qui descend de chokoma jusqu'à chesed et de chesed ça descend dans les chavot et c'est ça qui va éteindre le feu qui est allumé là-bas donc c'est une odeur qui monte du bas vers le haut et qui a un mouvement maintenant descendant et ce mouvement qui descend il éteint le feu parce qu'au départ pour provoquer cette odeur il a fallu un feu or le feu c'est du din donc c'est un mouvement qui va en fin de compte apaise tout c'est ça qu'on appelle et c'est-à-dire puisqu'effectivement pour faire monter cette odeur il faut du feu il faut la force de la kvura et c'est quelque chose qui vient pour pouvoir détruire le monde pour pouvoir brûler le monde et qui va donc influer sur la kvura qu'effectivement le nez c'est aussi le principe de la colère lorsque ça va monter par le din et que ça va donc maintenant s'attacher à cette fumée qui correspond aux forces de la kvura qui sont influés de la kvura supérieure et qui vont donc s'associer à leur racine qui est la montée de la fumée du feu et qui va monter par le nez qui est la kvura et qui va s'associer avec la kvura parce que c'est là-bas que se trouve la racine la racine du feu de la kvura comme il le sait alors le pardesse ça fait longtemps qu'on le fait des phrases aussi longues dans le pardesse c'est très rare alors va s'élever c'est l'amour et l'unification de Tiferet et Malchut et ils vont donc maintenant s'unir par l'union de Bina et Chorma par le mystère de Da'at comme c'est expliqué plus haut les conteneurs ils disent que c'est assez confus ce que le ramach il veut nous dire ici qu'on ne comprend pas vraiment on comprend évidemment l'idée on comprend le sens de savoir que c'est quelque chose qui doit procurer un apaisement dans les mondes et que ce principe de l'odeur qui monte qui va procurer un apaisement et que maintenant cet apaisement il redescend et il va calmer les rigueurs en bas ça en a compris mais techniquement c'est pas très clair et le ramach continue donc ça c'est le mouvement maintenant descendant va s'éveiller l'influx de la Chorma dans les racines des miséricordes qui sont dans la Bina et ces sources là vont s'ouvrir et l'influx va descendre et la Bina maintenant elle va s'habiller dans les miséricordes et alors le monde maintenant il est apaisé et c'est ça qu'on a appelé les réach nihoach retenez les réach ascendant nihoach descendant et il dit et il dit maintenant tout ça ce que je dis maintenant c'est ce qu'il ressort de ce que j'ai compris dit le ramach de l'accord de ce que de mon de mon étude profonde du Zohar à propos de ça autrement dit c'est le ramach qui dit ça si le ramach il dit ça ça veut dire que c'est compliqué et j'ai déjà tenté d'expliquer ça dans l'apport de la Moudanaga au chapitre 12 et là-bas j'ai effectivement et là-bas j'ai ramené des passages du Zohar et et par ceci et donc on va pouvoir maintenant peut-être comprendre les paroles des commentateurs qui ont expliqué que réach c'était rochma et de même les paroles donc c'est un article pas clair c'est un article pas clair on voit bien qu'il veut mettre des choses qu'il dit réach c'est rochma ça monte ça descend etc malheureusement les commentateurs du par des trimonymes ils n'avaient pas eu à cette époque ce qu'on a aujourd'hui c'est à voir c'est à dire les manuscrits qui ont été imprimés du Sefer et Lima et dans le Sefer et Lima vous avez expliqué plusieurs fois que là-bas aussi il y a un dictionnaire et à l'article réach là-bas évidemment à la fin de sa vie c'est beaucoup plus clair donc c'est ce qu'on va dire maintenant alors là-bas c'est beaucoup plus clair d'abord il y a un type il y a une odeur qui monte du bas vers le haut c'est à dire c'est donc une action qui va donc éveiller la malhout évidemment ça monte donc si on veut que ça monte il faut qu'il y ait une action donc ça part d'en bas ça va monter par le nez évidemment si c'est une odeur qu'on ne sent pas ça sert à rien donc ça monte par le nez or le nez il est lié à la bina et oui parce que c'est à la fois des rigueurs et donc maintenant ça va s'attacher à la ligne centrale jusqu'à ce que maintenant ça va s'attacher aussi à Chochman et là-bas ça va provoquer un apaisement qui est marqué C'est différent et donc ça va procurer une attache entre Bina et Chochman je vous rappelle tout j'espère que vous le savez c'est le Zohar dans la Ikra de base qu'il y a deux types de Zivug il y a un Zivug Tadir et un Zivug qui n'est pas Tadir le Zivug Tadir il est Chochman et Bina c'est pour ça que dans le Shirashirim ça a appelé que ce sont des gens qui ne se séparent jamais il y a un Zivug qui des fois oui des fois non ça s'appelle Mahoud et Tiferet mais quand on déclenche quelque chose dans le Zivug supérieur évidemment que ça a beaucoup plus d'impact et de là ça va procurer donc un apaisement qui va aller vers tous les degrés inférieurs parce que tout ça ça a été enraciné dans cette odeur du sacrifice qui s'appelle alors là qui est monté et il y a secondement réachiorède une odeur qui descend c'est à dire le mouvement de l'autre côté une fois qu'on a attaché maintenant il y a le mystère de la lumière de Chochman et Bina chez Itiardou qui se sont donc unis et ils vont faire descendre une odeur ça le ramag dans le pardesse il n'est pas dit il y a une odeur qui monte et une odeur qui descend rappelez-vous simplement les choses simples quand Yaakov il était se faire bénir par Itraq qu'est-ce qu'il raconte le Midrash et que dit la Torah il a senti une odeur il a dit il se passe quelque chose le Midrash il dit qu'il a senti l'odeur du canadène c'est pour ça qu'il a béni son fils il y a quelque chose qu'il a senti ça a dégagé quelque chose donc je reprends l'odeur qui descend ça va faire descendre une odeur dans l'axe des Séphirots et maintenant à son tour ça va attacher en bas et ça va descendre dans le bas et donc donc c'est pour ça qu'on va pouvoir appliquer ce mot de réach soit vers la marhoute soit vers le yesot soit vers la binah soit vers la khormah et de même l'odeur qui descend de et l'odeur qui descend de route en bas donc ce principe de l'odorat de l'odeur ça attache tout c'est pour ça que le Zohar il dit qu'il n'y a pas de passage plus important dans la prière que les kétorettes à part d'autres passages il dit que si les gens savaient la puissance des kétorettes ils comprendra à tel point c'est important de jamais manquer les kétorettes dans la prière parce que les kétorettes évidemment ce sont ces espèces odoriférentes qu'on fait monter évidemment il y a aussi il s'est expliqué dans la cavana spéciale que l'Arizal il a fait quand on va sentir l'odeur le redissoir et l'or de la Abdallah et donc c'est pour ça qu'on a tous les éléments qui sont ensemble donc il nous fallait le Elima pour pouvoir comprendre cet élément de l'odeur on va continuer avec RECAM alors toujours pareil la différence entre le substantif et l'adjectif REC ça veut dire vide mais à mon avis c'est plutôt l'adjectif REC RECAM c'est plutôt le substantif c'est à dire le fait qu'il y ait rien le fait que ce soit vide donc on va dire un c'est vide et un c'est vide mais en français effectivement les deux peuvent s'entendre je vous donne ce que dit le Senders il dit lui par contre que c'est en vain sans motif gratuitement et que REC il dit que enfin alors lui il dit que RECAM c'est un adverbe et que REC c'est un adjectif bon je préfère moi penser que c'est plutôt substantif et adjectif mais on a beaucoup de versets qui vont décrire cette notion de vide mais c'est quoi le vide il ne s'agit pas d'un vide sidéral il s'agit du vide c'est à dire qu'il manque quelque chose il y a quelque chose qui n'est pas là il dit de ce qu'on apprend de plusieurs passages du Zohar c'est que chaque fois qu'on a cette expression de REC donc REC qui est la racine ça correspond à quelque chose qui est dans la CLIPA l'exemple le plus classique rappelez-vous Yosef il est jeté dans le puits et le puits il est vide et il n'y a pas d'eau l'agmara elle dit là-bas ça veut dire quoi qu'il est vide vide c'est-à-dire qu'il n'y a rien non malheureusement qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas d'eau mais il y a là-bas des serpents et des scorpions ça veut dire que ce n'est pas si vide que ça mais c'est vide en tout cas de bonnes choses en tout cas c'est rempli de mauvaises choses effectivement on dit là-bas et qu'on ne touche pas à ce qui est vide et à des choses futiles il y a d'ailleurs une formule un peu similaire dans les Nouléchabéa les Evelvarik ils se prosternent devant des dieux où il n'y a rien et dans les Tychonimes c'est expliqué là-bas que alors pourquoi est-ce qu'on a pris Rekam Rekam ou Béchem Elohim alors Rekam c'est lié au nom de Elohim comment ça c'est lié au nom de Elohim Keshiu Rek mais Heiud alors le nom de Elohim comment ça s'écrit Aleph Lamed Heiud même il n'y a pas de vav j'espère que tout le monde sait ça d'accord mais on a vu dans les Tychonazoir vous vous rappelez la dernière fois que dans le Shem Elohim on avait quand même le Shem Yudke à l'envers on a Heiud d'accord si vous enlevez le Heiud qu'est-ce qui va vous rester il va vous rester Elem c'est quoi Elef Elem Aleph Lamed même c'est muet il ne peut plus parler le Shem Elohim vous lui enlevez Heiud il perd la parole Verinyan qui Elem ou Bechina à Tiferet c'est le degré de Tiferet et Tiferet il est muet lorsqu'il n'a pas son féminin qui est la Malchout qui est Heiud avec lui on ne peut pas dire c'est comme ça comment tu es en train de nous dire que Heiud c'est Malchout alors c'est peut-être ça que le Zohar il a voulu dire dans le Tikkun à Zohar ici et en plus Elohim normalement on l'attribuer à Guivois ou on peut peut-être l'attribuer à Bina alors on peut aussi peut-être ici l'attribuer à une notion spéciale évidemment que c'est entre les deux mais retenez que Elohim son principe vivifiant c'est le Heiud on enlève le Heiud il reste Elem Imo et c'est là qu'on dit qu'il est vide de la Shrina et donc le Tiferet il est muet pourquoi est-ce que la Shrina ici elle serait liée à la parole alors effectivement Keshien à Dibour ça c'est quand il n'y a pas la parole parce que la parole elle est liée à la Shrina avec on continue pour ceux qui suivent on a vu la semaine dernière vous rappelez Rome Rome et Roum et maintenant on a Ram c'est toujours la même question évidemment les deux ça désigne des degrés de hauteur mais c'est plus haut il y a le Nema là et il y a Ram Ram c'est vraiment le degré le plus haut et en général on dit haut, élevé vous verrez dans les traductions les traducteurs ils ont un peu de mal avec ça donc si Rome c'est ce qui est et élevé Ram c'est l'autre côté en tout cas il faut il faut décider alors je vais vous dire ce que dit le dictionnaire par rapport à ces deux éléments Ram il dit que c'est donc un participe haut, élevé et quand on regarde à l'article Roum il dit Roum là-bas c'est aussi la hauteur c'est aussi la hauteur et donc là-bas Roum ça serait donc le substantif et Ram l'adjectif très bien il est au-dessus de tous les peuples donc c'est tellement haut et effectivement que certains l'ont expliqué par rapport à Kater et certains l'ont expliqué dans Tiferet et Ram qui dit pour nous ça nous sent quand même plus clair que ça soit lié à Bina comme on l'a expliqué à Yaroum d'accord alors on va reprendre ces notions-là vite fait donc Yaroum c'est un verset qui dit que Dieu dit que je veux faire monter quelque chose et là-bas c'est expliqué dans le Zohar que c'est lié à la Bina c'est le fait par exemple on a vu dans Isaïe Yaroum ve Nissa ve Gava meod et là-bas vous vous rappelez si vous vous en souvenez on avait vu qu'il y avait trois degrés Yaroum c'est élevé Nissa c'est aussi élevé ve Gava c'est aussi élevé quand on dit en hébreu Gava c'est le haut quand on dit Nissa c'est le fait aussi d'élever Yaroum c'est aussi encore élevé donc il y a trois degrés là-bas c'était lié à ce degré de Bina d'accord et que cette élévation c'était ce qu'il avait dit là-bas elle se faisait par le degré de Abraham alors reprenons ici où Masha Marakatouf est ce qu'il y a marqué dans Isaïe Yoshev Al-Kisse il s'assoit sur le trône Ram venissa donc vous voyez ici que c'est un adjectif ça veut dire élevé et haut alors pourquoi on a besoin de ces deux degrés à Kavana à la Malchut donc ça s'élève c'est la Malchut qui s'élève par les deux degrés de Chesed et Kvoura c'est-à-dire Ram Hirse Shihou Yaroum et Avraham Ram c'est le fait d'élever une chose par le Chesed d'Avraham et Nissa c'est le fait d'élever par Israq donc on peut élever des choses soit par le Chesed soit par la Kvoura extraordinaire et apparemment évidemment c'est pas le même processus et apparemment ce qui monte par le Chesed ça monte plus haut donc chaque degré où on a soit Nissa soit Ram c'est lié à la Bina mais soit du côté de Chesed ou soit du côté de Gvoura donc ça monte haut et apparemment il dit que les deux c'est aussi haut Ram et Nissa simplement soit c'est monté par la droite soit c'est monté par la gauche et ça dépend des gens ça dépend des situations on peut aussi bien faire monter quelque chose par la force que le faire monter par le Chesed ça dépend comment ça marche effectivement et il faut voir ce qu'on a vu là-bas dans Yaroum et dans Nissa deux petits mots deux petits mots pour terminer Rimonim évidemment c'est le titre de ce livre Rimonim alors Rimonim je sais pas pourquoi certains ont voulu traduire par des grenadiers alors c'est vrai que Rimonim c'est à la fois l'arbre et le fruit mais en général ce sont plutôt les grenades pas pourquoi on dirait des grenadiers peu importe c'est expliqué dans l'anticonim évidemment que vous vous rappelez donc le Pardes Rimonim le titre de ce livre c'est tiré d'un verset des cantiques en 4.13 où le roi Salomon il dit qu'il y a des secrets dans le verger des grenades et là-bas c'est expliqué dans l'anticonim que ça correspond à Netsachéod et Netsachéod ça s'appelle les deux grenades évidemment l'une en face de l'autre on termine par Rina Rina c'est l'un des nombreux mots qui désignent la joie alors il faut choisir la joie l'allégresse l'exultation de tout ce qu'on peut trouver mais effectivement Rina lui c'est un degré qui est lié au Tzadik parce que le verset il dit les juste exalteront alors évidemment comme dans le verset il y a juste les juste c'est Tzadik c'est non Kiesod et d'ailleurs même et c'est lorsque le Tzadik il va puiser du côté gauche parce qu'effectivement c'est ça sa tendance qui fait Minago et c'est là qu'il va pouvoir avoir un degré d'allégresse qui soit du côté gauche qui soit lié au Tzadik Baruch Adonai l'Aulam Amen v'Amen